Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eli Hakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. Nous voici maintenant arrivés au dernier mois de l'année 2019. Donc nous sommes au mois de décembre déjà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2019 pour les signes de terre. Alors pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer notre tirage pour le dernier mois de l'année, je tiens à vous rappeler que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez en ce moment. Et c'est tout à fait normal puisque tous les signes de terre ne peuvent vivre la même chose en même temps. Alors je vous suggère fortement d'aller voir les autres catégories de signes pour retirer un complément d'information. J'ai toujours ma petite clé de la destinée. Vous commencez à être habitués. Si je me répète, en fait, c'est pour faire un rappel et pour aussi les nouvelles personnes qui se rajoutent, qui ne sont pas habitués à voir mes vidéos. Tout simplement pour vous rappeler avec la clé de la destinée que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Donc reprendre son pouvoir. Et que si une situation ou une autre qui est décrite ici ne vous convient pas, ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de changer le courant des choses. Les tirages ne sont pas coulés dans le béton. Ce sont des tirages de probabilité. Ce ne sont pas des tirages de fatalité. Donc ça veut dire que vous avez votre libre arbitre et votre plein pouvoir sur votre vie. Alors ceci dit, on va commencer tout de suite avec le tronc commun pour les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Et je vais éclairer un petit peu plus par la suite. Alors qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message, mes chers signes de terre, ce mois-ci? Donc d'abord dans le domaine professionnel, on a tempérance qui se présente et on a l'arcane sans nom. C'est quand même drôle. On a le 13, on a le 14 ici. Alors ce qu'on a l'impression en fait qu'on veut nous dire ici, c'est que pour un certain temps, pour certains d'entre vous, vous avez eu besoin de vous reposer, de vous guérir. Peut-être que vous êtes tombé malade, peut-être que vous avez fait par exemple un burn-out ou bien vous avez eu une maladie quelconque que vous deviez traiter. Et ça vous a demandé peut-être un temps d'arrêt, prendre un congé, par exemple un congé sabbatique, un congé sans solde ou bien un congé qui vous était permis par un billet médical par exemple, peu importe. Mais on sent que vous avez pris un temps pour vous guérir de quelque chose, prendre un temps de repos, d'accord? Alors certains d'entre vous auront peut-être décidé tout simplement de prendre des vacances si vous sentiez que vous étiez épuisé, si vous sentiez que vous étiez fatigué. Vous avez pris un temps de repos, un temps de vacances, vous éloigner un petit peu, en tout cas sortir de la dynamique du travail pour aller vous ressourcer un peu. Parce qu'on voit quand même l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, bien on sent que c'est quand même un squelette qu'on voit, un squelette courbé. On sent peut-être une certaine fatigue, un certain, comment je pourrais dire, un écœurement, si je pourrais dire, dans le sens où vous étiez arrivé peut-être au bout de votre rouleau. Alors vous avez dû prendre un temps pour vous. Mais l'arcane sans nom qui se présente après tempérance vient quand même nous dire que c'est peut-être maintenant arrivé le temps de changer les choses. Cet état où vous êtes présentement le temps de vacances, de repos, de répit, c'est peut-être maintenant terminé. Il faut commencer à penser à changer cette dynamique. Peut-être que vous vous êtes installé confortablement justement dans le confort des vacances. Peut-être que ça ne vous tente plus de retourner au travail. Vous n'avez pas envie d'y retourner. Vous êtes bien dans ce confort que vous vous êtes créé. Mais on nous dit quand même, voyez-vous les fluides ici, ça nous dit ici que si vous voulez recevoir, souvent tempérance nous parle de connexion, mais si vous voulez recevoir, par exemple, si vous voulez vivre, si vous voulez avoir des revenus, bien il faut aussi que vous donniez des efforts. C'est-à-dire que vous devez retourner au travail pour pouvoir être rémunéré. D'accord? Donc il faut sortir un peu de la dynamique des vacances que vous avez envie probablement de prolonger. D'accord? Il y a une question de changement ici qui doit se produire ici. D'accord? Le fait que vous soyez installé confortablement dans cet état, bien maintenant il faut peut-être vous donner un petit coup de pied dans le derrière pour pouvoir recommencer vos activités le plus vite possible parce que plus vous attendez, plus ce sera difficile le retour au travail ou bien recommencer une activité qui vous permet de vivre, de générer des revenus. Donc tout à l'heure, on va essayer d'éclairer davantage ces deux cartes. Maintenant, au niveau relationnel, au niveau relationnel, alors ce que je ressens avec les cartes, et ça je l'ai ressenti tout de suite quand je les ai retournées, c'est que vous avez envie de ça, mais à cause de cela et de cela, vous n'arrivez pas à cela. Alors je m'explique, donc je fais un petit peu d'humour ici, mais je m'explique. Donc dans votre vie, au niveau relationnel, moi je pense ici dans ce tirage en particulier qu'il s'agit des relations amoureuses, mais il peut s'agir de toute autre forme de relation. Nous sommes dans le relationnel en général. D'accord? Mais je vais quand même expliquer ce que je veux expliquer au niveau des relations amoureuses parce que c'est ce qui me parle en fait, c'est ce que ça me dit ici. Vous avez envie du 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'amour partagé, c'est la famille, c'est vraiment la totale, c'est d'avoir tout ce qui vous rend heureux dans la vie, tout ce qui fait en sorte que vous vous sentez comblé à tous les niveaux, au niveau relationnel. D'accord? Le 10 de coupe, c'est comme une finalité. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes heureux, heureuse, vous êtes comblé, vous êtes satisfait, vous partagez un amour, un grand amour mutuel, vous avez la famille, vous avez le rêve total ici. D'accord? C'est ce dont vous avez envie de vivre. Par contre, à cause des blessures du passé, de vos relations passées, ici, le 3 de coupe, ça nous parle de crise émotionnelle, ça nous parle de souffrance, ça nous parle de peine d'amour, ça peut nous parler de relations triangulaires, par exemple. Bien, on sent qu'à cause de ce que vous avez vécu au niveau amoureux. C'est ce qui fait en sorte que vous posez des actions, en fait, qui ne vous font pas du bien. D'accord? Vous posez des actions qui ne vous font pas du bien. Alors, tout à l'heure, j'ai dit à cause de ça et à cause de ça. À cause de ce que vous avez vécu ici et à cause d'une grande fatigue au niveau relationnel. Vous êtes fatigué de courir après le 10 de coupe. Vous êtes fatigué d'être déçu. Vous êtes fatigué de ne pas avoir ce que vous recherchez. Alors, vous vous arrêtez un petit peu. Vous avez besoin d'une trêve. Ça fait peut-être un certain temps aussi que vous avez pris un temps de recul, en fait, pour voir qu'est-ce que vous pourriez faire autrement pour faire en sorte de ne plus vivre ça, mais plutôt de vivre ça. Sauf que pendant ce parcours, quand on s'arrête et quand on est fatigué, épuisé, qu'on vit des crises émotionnelles que l'on ne traite pas, qu'est-ce que ça crée, en fait? Ça crée... Comment je pourrais dire? On rentre dans un cercle vicieux. D'accord? On rentre dans un cercle vicieux. On se dit, moi, plus personne ne va me faire souffrir. Plus personne ne va me faire perdre le contrôle de mes émotions, le contrôle de ma vie, le contrôle de ce que je ressens. D'accord? Alors, vous rentrez dans un cercle vicieux et tout ce que vous pensez ou tout ce que vous trouvez comme solution, c'est simplement de vous retirer. D'accord? Alors, tant et aussi longtemps que vous êtes dans cette énergie-là, vous ne pouvez pas atteindre votre 10 de coupe tant rêvé. D'accord? D'ailleurs, vous pensez avoir le contrôle de votre vie avec le chariot aussi. Vous pensez avoir le contrôle sur votre vie puisque vous vous retirez et vous ne laissez personne jouer avec vos émotions dorénavant. Mais par contre, si vous regardez bien ici, le chariot, c'est très difficile de le contrôler. Pourquoi? Parce que vous avez deux chevaux ici qui sont représentés par des sphinxes qui, premièrement, ne sont pas de la même couleur. et donc, ça nous montre une certaine divergence. Mais aussi, ne regarde pas dans la même direction. Alors, essayez de conduire un chariot avec des chevaux qui ne regardent pas dans la direction et qui ne vont pas dans la même direction. C'est très difficile. Ça demande beaucoup de maîtrise de soi. Ça demande beaucoup de contrôle aussi. Et ça demande aussi d'avoir un objectif clair et précis. De ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit sur la route. D'accord? Mais parfois, même si on est focussé sur notre objectif, le chariot, ça reste du matériel. Et parfois, il y a une roue qui peut flancher. Il y a une roue qui peut se briser. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on est obligé de faire à ce moment-là? C'est de s'arrêter, comme vous l'avez fait ici, et de reposer la roue. Pas de s'arrêter et de s'asseoir sur une roche et de rester là. Alors, on doit remettre une roue neuve pour continuer d'avancer vers notre objectif ici. Et quand on remonte dans le chariot, on demande à la sagesse divine de venir nous éclairer. D'accord? Voyez le chariot, sa tête, sur sa tête, d'ailleurs, on voit une étoile ou un soleil, parfois dans d'autres tarots. Alors, sa tête qui touche au sommet du chariot, qui lui-même touche au ciel. Alors, c'est de demander la sagesse divine ou la sagesse intérieure pour faire en sorte de mieux contrôler son chariot, malgré les divergences, malgré les obstacles, les difficultés. Parce qu'en réalité, notre but, c'est toujours notre 10 de couple. D'accord? C'est de trouver le bonheur à l'intérieur d'une relation de couple ou même une relation amicale. Mais ici, je vais rester dans les relations de couple parce que c'est ce que je ressens vraiment à vous dire. Alors, parfois, on a tendance à vouloir tout laisser tomber parce qu'on a été déçu, parce qu'on a été blessé et qu'on ne veut plus que quelqu'un prenne le contrôle de nos émotions. Donc, ça aussi, ce sont des choses qui se travaillent. D'accord? C'est des choses qui se travaillent et nous sommes tous en évolution sur cette terre. Nous sommes tous ici pour apprendre quelque chose, pour contrôler, pour avoir un meilleur contrôle de soi, une meilleure maîtrise de soi pour grandir et pour évoluer. Donc, on doit toujours progresser vers quelque chose de plus grand, de plus noble. D'accord? Alors, si on veut réussir à arriver à cet objectif, à atteindre cet objectif ici qui est un amour mutuel partagé, bien, on a des efforts à faire. On doit continuer d'avancer. D'accord? Alors, notre beau chariot, en fait, ça nous parle de notre progression vers notre objectif. Alors, on va essayer tout à l'heure d'aller peut-être éclairer davantage. Alors, on le voit bien ici que cette personne-là a livré bataille et est blessée, fatiguée, épuisée. Mais, quoi qu'il advienne, on doit toujours continuer et on doit toujours focusser sur notre objectif principal. D'accord? Ensuite, donc, il ne faut pas abdiquer, en fait. Il faut continuer. Ensuite, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du jugement et on a la carte de la reine de coupe. Deux très belles cartes. Alors, la carte du jugement, pour moi, c'est en rapport avec le tirage au niveau relationnel. Ce que ça vient nous dire, c'est qu'on doit, premièrement, prendre conscience de certaines choses dans notre vie. Si on veut évoluer ou grandir ou croître, avoir une certaine croissance personnelle au niveau spirituel, bien, on doit prendre conscience de certaines choses. Parce que, vous savez, en amour, ce n'est pas une question, ce n'est pas à sens unique. On est deux pour danser. Alors, c'est certain que d'autres personnes, les autres personnes, les gens qui rentrent dans votre vie, ont un certain, comment je pourrais dire, une certaine emprise dans le sens où ils peuvent vous affecter d'une façon ou d'une autre. Mais vous, de votre côté, vous avez un travail à faire pour, justement, éviter d'être affecté au point où vous ne pouvez plus vivre une vie normale. D'accord? Alors, c'est de prendre conscience de qui vous êtes réellement, de prendre conscience de votre valeur, de votre importance, et de rester en connexion avec votre partie divine, si je peux dire ça ainsi, pour que, parce qu'on est au niveau spirituel ici. Alors, restez connectés avec votre partie divine et écoutez, en fait, les messages qu'on vous envoie. Ici, souvent, le jugement, ça nous dit que nous sommes à la croisée des chemins. D'accord? Donc, si vous êtes à la croisée des chemins, bien, il y a quelque chose à faire. parce que prenez conscience, en fait, que le chariot, plus vous laissez passer du temps, parce qu'il y a quand même la notion du temps ici, plus vous laissez passer du temps à rester dans un cercle vicieux qui ne vous fait pas du bien non plus, bien, plus votre chariot vieillit et plus il est en risque de se briser. D'accord? Alors, il faut, en fait, ne pas prendre trop de temps à travailler sur ce qu'on a à travailler. Et ici, la reine de coupe qui se présente, c'est de vous faire prendre conscience de la belle personne que vous êtes, que vous avez beaucoup de choses à offrir à quelqu'un. Vous avez beaucoup d'amour. Ici, on est venu sur Terre, en fait, pour apprendre l'amour inconditionnel. Et l'amour, c'est une des lois, c'est la première loi universelle, en fait. alors, on est venu apprendre l'amour. Donc, c'est normal que si on est en apprentissage au niveau de l'amour, de l'amour sous toutes ses formes, bien, on doit souvent recommencer. On a à recommencer parce que si on est en apprentissage, on fait des erreurs ou bien d'autres font des erreurs aussi. D'accord? Donc, c'est d'avoir assez d'amour pour soi, assez d'amour pour les autres et assez d'indulgence aussi envers les autres et envers soi-même pour continuer d'avancer. Alors, prendre conscience de la belle personne que vous êtes et de tout ce que vous avez à apporter à quelqu'un dans cette vie. D'accord? Et j'ai utilisé le tarot, c'est-à-dire l'oracle lumière pour venir éclairer un petit peu ces cartes-là. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, voilà. Alors, premièrement, on a la carte de la sexualité. Alors, la carte de la sexualité, moi, pour moi, ce que ça me dit tout simplement, c'est qu'à cause de votre souffrance, de votre grande souffrance et du fait que vous ne voulez plus que certaines personnes aient accès à votre cœur maintenant, bien, tout se passe au niveau uniquement sexuel. D'accord? La sexualité, c'est très beau quand c'est bien vécu, bien sûr. Mais quand c'est mal vécu, on se sent vide. Il nous manque quelque chose. Il nous manque l'amour. D'accord? Alors, vous ne pouvez pas passer une vie simplement à avoir des relations sexuelles pour combler un vide, mais au final, vous rendre compte que vous vous sentez quand même vide à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il vous manque l'ingrédient principal qui est l'amour. Et la carte, la deuxième carte qui est apparue, c'est la carte chance. Alors, pour moi, tout ce que ça vient nous dire, c'est un peu la carte de la roue de fortune ici, hein. Pour moi, ça vient nous dire tout simplement que c'est vous qui créez votre chance ou votre malheur. D'accord? Alors, oui, quand il y a des déceptions, c'est difficile. Quand il y a souffrance émotionnelle au niveau amoureux, c'est difficile, bien sûr. Mais, c'est d'utiliser, en fait, ce que vous avez vécu pour mieux faire dans l'avenir. Et c'est vous qui créez votre chance. Si vous avez besoin d'aide aussi pour aller, pour régler certains problèmes qui viennent de vous parce que vous avez le contrôle sur vous-même et non sur les autres, bien aussi, ça fait partie de la chance que vous vous donnez. D'accord? Donc, mettez toutes les chances de votre côté. Mais cette situation-là, c'est bon pour un temps, peut-être, quand on veut être uniquement dans le flirt, quand on veut, quand on veut, comment je pourrais dire, avoir une certaine liberté, se libérer de quelque chose ou de se libérer d'une relation qui a été toxique, qui a été, bon, tout ça, parfois, c'est comme une bouée de sauvetage. Mais en fait, on ne peut pas rester uniquement dans la sexualité pour combler un vide qui vient du cœur. Alors, voilà le message, en fait, que je ressentais à vous dire ici. Alors, maintenant, on va aller essayer d'éclairer davantage tous les aspects. Donc, on va commencer avec le domaine professionnel. Alors, le domaine professionnel, éclairez, s'il vous plaît, un peu, tempérance et l'arcane sans nom. Donc, pour les signes de terre, pour le mois de décembre 2019. qu'est-ce qu'on veut donner comme message? Alors, voilà, déjà en partant, l'expression de soi. Donc, vous avez, vous devez, tout à l'heure, je vous disais que vous êtes resté un peu trop longtemps en congé, en vacances. vous avez, pardon, il y a des cartes, trop de cartes qui sont tombées. Vous avez pris beaucoup de temps pour vous reposer, pour vous changer les idées. Alors, maintenant, ce qui est important, il y a toujours trop de cartes qui tombent, c'est de retourner à des activités qui vont, des activités créatrices, des activités qui vont vous donner, en fait, l'opportunité de vous exprimer en tant que personne. Alors, écoutez, si vous n'êtes pas prêt, par exemple, à retourner au travail parce que vous n'aimez pas votre travail, parce que votre travail vous rend malade ou quoi que ce soit, eh bien, trouvez-vous de nouvelles activités, trouvez-vous de nouvelles, pardon, je vais voir qu'est-ce qu'on m'a donné ici comme message. Alors, c'est ce que je ressens, en fait, c'est que peut-être que, ici, on a le 10 d'épée, j'ai l'impression que votre, votre envie de rester en vacances ici trop longtemps, c'est simplement parce que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, c'est comme si le travail que vous faites, ce n'est pas un travail qui vous comble à tous les niveaux. J'ai l'impression que ça vous pèse, en fait, ce travail-là. Et ce qu'on vient vous dire ici, c'est justement d'apprendre de ça. Oui, vous avez été affaissé pour un certain temps, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, mais vous allez apprendre à partir de ça parce que le temps que vous avez pris pour vous reposer, on dirait que ça vous a fait prendre conscience que vous avez envie de faire quelque chose de beaucoup plus intéressant dans votre vie. Alors, si vous avez un élan particulier, par exemple, ici, moi, cette reine de bâton me fait beaucoup penser à quelqu'un qui a envie de démarrer quelque chose, une entreprise, par exemple, en tout cas, de nouvelles aventures au niveau professionnel. professionnel. Peut-être aussi que ça suggère que vous aurez peut-être besoin de vous associer peut-être à quelqu'un qui va vous aider à démarrer quelque chose, qui sait. Alors, si vous avez des passions, si vous avez des envies de faire quelque chose de particulier, pourquoi pas ne pas vous lancer? Vous avez besoin de vous exprimer en tant que personne avec cette reine de bâton. Et si vous sentez que vous êtes encore hésitant ou hésitante à aller vers le travail, c'est peut-être parce que vous avez besoin de quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose qui vous passionne. Alors, réfléchissez à ça et trouvez-vous un travail qui vous convient. D'accord? L'impératrice, ici, qui s'est présentée également, c'est, en fait, quand on regarde ici, tout autour d'elle, on a tous les signes astrologiques, mais en fait, ça représente tous les outils, que vous avez tous les outils à votre disposition pour faire quelque chose qui vous interpelle, qui vous intéresse, pour aller vers de nouvelles aventures professionnelles. Vous avez tout ce qu'il faut. Et l'impératrice, si on regarde bien la ceinture autour de sa taille, c'est une ceinture rouge, c'est la passion. Vous êtes capable de créer quelque chose de magnifique, quelque chose de nouveau. L'impératrice, on nous parle de la gestation, de la naissance, aussi, de quelque chose, de projet. Alors, l'impératrice, c'est quelqu'un qui est capable de se projeter dans l'avenir. Donc, vous êtes capable d'imaginer votre avenir de façon nouvelle et d'être capable d'être rémunéré pour des choses qui vous permettent de vous exprimer, d'exprimer la personne que vous êtes réellement par le biais du travail. Alors, j'espère que c'est clair ce que je veux vous dire ici. Mais on sent que, vraiment, il y a une certaine fatigue, un certain épuisement par rapport au travail que vous faites déjà. Alors, il y a des choses qui doivent changer, que ce soit de changer vos responsabilités au travail, de changer de poste, de changer complètement de carrière ou de métier. C'est tout ça que vous devez réfléchir, sur lequel vous devez réfléchir, sur quoi vous devez réfléchir. D'accord? Essayez de vous voir dans l'avenir qu'est-ce que vous voulez faire pour le restant de votre vie. D'accord? Ensuite, on va éclairer davantage ici. Pour moi, c'est quand même assez clair, mais on ne sait jamais, peut-être, qu'on peut avoir d'autres messages. Donc, pour les signes de terre, taureaux, vierges et capricornes, énergie du mois de décembre 2019. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Alors, voyez-vous, donc, pour moi, c'est clair, vous avez d'abord le 2 de coupe. Donc, vous avez besoin, mes chers amis, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes, vous avez besoin d'entrer en relation avec quelqu'un. vous avez besoin de passer, d'avoir plus que juste des relations d'un soir ou des relations éphémères. Vous avez envie et besoin de rentrer en relation profonde avec quelqu'un, de connecter vraiment avec quelqu'un qui va vous emmener, qui va vous apporter beaucoup dans votre vie. d'ailleurs, on le voit ici que vous êtes une personne, vous également, qui avez beaucoup à offrir, d'accord? Alors, ici, travaillez, en fait, pour arriver à votre objectif premier, d'accord? Malgré les souffrances, malgré les difficultés, malgré les obstacles, d'accord? Ne restez pas assis sur vos lauriers en rapport avec les questions d'amour, d'accord? Travaillez à votre but parce que c'est un besoin que vous avez. C'est quelque chose qui est nécessaire. La seule chose, c'est que ne vous précipitez pas, ne vous précipitez pas pour avoir quelqu'un si vous n'en avez pas envie pour le moment. Prenez le temps nécessaire. C'est correct de prendre du temps. C'est correct de vouloir avoir du temps pour soi, pour se retirer, pour prendre du temps pour guérir. Mais ne vous fermez pas à l'amour, d'accord? Parce que c'est un besoin essentiel de l'humain. Et vous avez aussi le valet de coupe. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'un nouvel amour s'en vient vers vous si seulement vous laissez la porte de votre cœur ouvert. c'est un amour duquel il peut découler beaucoup de choses. D'ailleurs, on a ici un poisson qui sort de la coupe. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être toutes sortes de choses qui sont bénéfiques, en fait. Donc, laissez votre cœur ouvert à l'amour. Ne soyez pas aigris parce que vous avez souffert dans le passé. D'accord? Et c'est le message. Le message, pour moi, il est clair ici pour vous, mes chers signes de terre. Alors, on va éclairer maintenant, on va essayer d'éclairer davantage au niveau spirituel. Donc, pour les signes de terre énergie du mois de décembre 2019. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre comme message? Alors, c'est tellement de belles cartes qu'on a en fait serré ici. Donc, ici, voyez-vous, ce qu'on a au niveau spirituel, c'est la carte du 7 de Denier. Alors, la carte du 7 de Denier, ça nous parle, justement, moi, je faisais une relation entre ces cartes-là et les cartes au niveau relationnel, au niveau amoureux. Alors, c'est de prendre conscience de votre beauté, de ce que vous avez à offrir, mais aussi de prendre conscience que vous avez besoin d'amour dans votre vie. Mais, avec le 7 de Denier, on nous parle, entre autres, de faire des bilans, de réévaluer les choses, de penser à, peut-être, les graines que vous avez semées. Est-ce que c'était les bonnes graines? Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je vous disais que si vous avez besoin d'aide pour, par exemple, pour vous voir tel que vous êtes réellement en relation, bien, c'est peut-être seulement ça, la clé, qui va vous aider à mieux faire dans les prochaines relations. Alors, faire un bilan, faire réévaluer les choses et semer surtout les bonnes graines si vous voulez récolter de bons fruits. D'accord? Le travail, il est présent ici. On voit avec le set de données que ça ne se fera pas tout seul. Il y a du travail à faire. Il y a de la patience aussi à avoir et de l'indulgence à avoir envers soi-même. Le set de données nous parle de patienter parce que quand on sème, on ne récolte pas tout de suite les fruits. Il y a une forme de patience. Alors, si vous voulez rester seul pendant le temps que vous travaillez sur vous-même, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais, travaillez toujours dans le but éventuel de rouvrir votre cœur à nouveau à l'amour et d'accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. D'accord? Donc, semer les bonnes graines, ça veut dire travailler sur ce que vous avez à semer et vous allez éventuellement récolter de bons fruits. Donc, ça, c'était le tirage général pour tous les signes de terre. Maintenant, je vais faire la coupe pour chacun des signes pour question d'essayer de personnaliser un petit peu plus le tirage. Alors, je vais commencer avec les taureaux. Donc, pendant que je brasse les cartes, quelques cartes peuvent tomber pour si jamais il y a des messages supplémentaires en particulier pour les taureaux ou pour un signe en particulier. Donc, présentement, c'est pour les taureaux émergés du mois de décembre 2019. Est-ce qu'il y a des messages supplémentaires à donner aux taureaux? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? OK. Alors, on nous parle ici, avant que je fasse la coupe pour vous, les taureaux, on nous parle ici justement de crainte, de peur, de peur secrétante. vous n'avouez peut-être pas les peurs qui vous rongent à l'intérieur, mais vous avez des peurs secrètes. Et on vous demande ici, parce que vous avez peur d'être blessé probablement à nouveau, ici, on vous demande de faire du ménage dans vos pensées. Tout ce que vous nourrissez comme pensée dans votre tête, c'est ce qui va en résulter. Alors, faites du ménage, nourrissez de belles pensées, nourrissez des pensées positives pour votre avenir amoureux. Et surtout, ayez confiance. La lune, c'est quand même une carte qui nous envoie une certaine lumière, même si c'est une lumière plus faible que le soleil, mais ça commence comme ça. Et sachez qu'après la nuit, vient le jour, vient le soleil, d'accord? Alors, après la lune, c'est le soleil, le jour s'en vient pour vous. Donc, nourrissez des pensées positives au niveau de l'amour et soyez fort, soyez courageux, soyez disciplinés aussi. Tout à l'heure, je vous parlais que si vous êtes simplement dans les énergies de la sexualité, bien peut-être que vous devez commencer à penser que vous êtes en train de perdre beaucoup d'énergie en faisant cela, d'accord? Alors, essayez de, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas avoir du tout de relation sexuelle ou bien de vous priver de quoi que ce soit, mais je suis en train de vous parler de préserver vos énergies pour quelque chose de meilleur qui s'en vient vers vous éventuellement, d'accord? N'oubliez pas que c'est vous qui faites votre chance. Alors, mettez toutes les chances de votre côté pour arriver à votre bonheur ici, d'accord? Donc, soyez un peu discipliné, soyez courageux, maîtrisez la bête en vous, maîtrisez, maîtrisez-vous en fait, d'accord? Parce que vous pourriez vous sentir très, très vide au niveau du cœur, au niveau affectif si vous persistez dans un chemin qui ne vous comble pas, d'accord. Alors, pour vous, les taureaux, c'était des messages supplémentaires. Je vais commencer d'abord, je vais faire la coupe en premier. Alors, oui, donc, ce qu'on me dit ici, c'est que, OK, c'est d'apprendre premièrement à utiliser votre intelligence émotionnelle, ici, avec le valet d'épée, de dire, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, de dire votre vérité, de dire les choses qui ne vous conviennent pas, qui vous blessent, qui ne font pas votre bonheur, d'avoir le courage de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez dans un premier temps, mais aussi, le valet d'épée nous parle aussi de quelqu'un qui veut essayer, d'accord. N'abdiquez pas aussi facilement comme on le voyait ici avec le neuf de bâton. N'abdiquez pas devant la face à l'amour, mais plutôt de toujours avoir cet esprit de vouloir réessayer, de vouloir essayer à nouveau. Et bien sûr qu'on nous montre que ça va vous demander des efforts, ça va vous demander du travail personnel sur vous-même aussi, d'avoir de l'indulgence envers vous-même, envers les autres, mais surtout de travailler sur vous-même, parce que tout commence, tout part de soi. Si vous êtes quelqu'un qui acceptait beaucoup trop de la part des autres, bien c'est certain que ça va se refléter aussi dans vos relations amoureuses. Alors il y a du travail à faire sur vous-même d'abord, d'accord. Alors voilà pour les taureaux. Donc maintenant je retire ces cartes-là pour pouvoir faire la coupe maintenant pour nos vierges. Alors je vais juste neutraliser un petit peu les cartes d'abord. Alors la même chose pour vous les vierges, j'ai l'impression qu'un nouveau potentiel amoureux se présente pour vous. Alors on a ici le valet de denier. Donc quelque chose de concret s'en vient pour vous si vous ouvrez votre cœur à l'amour, si vous ne vous fermez pas, il y a quelque chose de concret qui peut s'en venir bientôt pour vous. Mais par contre, c'est comme un nouvel amour, un nouveau potentiel amoureux. Ça sera peut-être différent de ce que vous attendez. Ça sera quelque chose de beaucoup plus... Quelqu'un qui va pouvoir vous apporter une certaine stabilité dans votre vie. D'accord? Mais pour arriver à ça, encore une fois pour vous les vierges, tout à l'heure on avait le 8 de denier pour les taureaux. Et pour vous les vierges, on a le 5 de denier. Alors c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est... Tout à l'heure je vous disais, bon, premièrement, c'est vous qui faites votre chance. N'oubliez pas ça. Et deuxièmement, c'est d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin. Si vous sentez qu'il y a des choses à travailler chez vous parce que tout part de soi en premier, alors commencez à travailler sur vous, sur vous-même, avant d'exiger, par exemple, que l'autre comble tous vos besoins, commencez à travailler sur vous, vous sentir comblé par vous-même d'abord. Un exemple ici. À travers votre vie, vous vous êtes senti probablement beaucoup abandonné par les personnes qui entraient dans votre vie. et c'est peut-être là où vous devez aller chercher des réponses. Le pourquoi que vous vous sentez toujours abandonné. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vient de très loin. Peut-être dans votre enfance, dans votre jeunesse, peu importe. Donc, il y a des choses à travailler, il y a des choses à comprendre ici et parfois, ça demande une aide extérieure, une aide extérieure pour voir le tableau d'ensemble. parce que quand on est trop proche de nos émotions, quand on est trop proche de notre réalité, parfois, ça nous empêche de voir le tableau d'ensemble. Alors, quelqu'un de l'extérieur qui pourrait vous aider, un thérapeute, un médiateur, peu importe, mais quelqu'un qui va pouvoir vous aider à voir le tableau dans son ensemble. Alors, je fais la coupe pour vous, les vierges. Alors, mes chères vierges, pour moi, j'ai l'impression que vraiment, il y a, bon, vous êtes dans, vous êtes pas mal dans certains regrets, vous avez l'impression d'avoir perdu quelqu'un, quelqu'un de précieux peut-être pour vous, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait dans l'acceptation de cette perte-là, de la perte de quelqu'un, mais il faut essayer de vous raccrocher à ce qui vous reste de beau. Vous savez, les gens rentrent dans notre vie, c'est pas toujours pour rester, c'est souvent pour venir nous apprendre des choses sur nous-mêmes ou bien nous, on a des choses à apprendre à l'autre personne. Alors, ces gens-là ne sont pas destinés nécessairement à rester toute la vie avec nous, d'accord? Alors, si quelqu'un sort de votre vie, c'est tout simplement qu'il ou elle avait fini d'accomplir ce qu'elle avait à accomplir avec vous et apprendre de ce qu'elle avait besoin. Donc, il ne faut pas rester dans les regrets, d'accord? Rester, focusser sur ces deux couples-là qui sont belles, qui sont étaises, lentes, qui sont debout et le deux, on est ici, il reste deux couples, mais ça va vous emmener éventuellement à vos dix coupes, d'accord? Et l'autre côté, on a, voyez-vous, encore une fois, le potentiel d'un bel amour ici pour vous. Moi, je suis très confiante que pour vous, les vierges, certains d'entre vous, vous allez trouver un nouvel amour, un bel amour, on a le valet de Denis ici qui va vous apporter de la stabilité, mais aussi un amour profond, un amour sincère, un amour partagé, d'accord? Et l'as de coupe, c'est un cadeau de la vie et sachez que vous êtes protégés à travers votre cheminement, d'accord? Il y a une bienveillance qui vous guide. Alors, voilà pour les vierges. Donc, la même chose, je reprends ces cartes pour faire finalement la coupe pour les capricornes. Alors, c'est quand même un très beau tirage, mais il suffit de rester positif. Il suffit de rester positif. Donc, pour les capricornes, énergie du mois de décembre 2019, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? est-ce qu'on a un autre message pour nos capricornes? Alors, la même chose pour vous, les capricornes, bien, on nous parle de mouvements accélérés, on nous parle peut-être de voyages ici, mais ce qu'on me dit en fait, souvent, avec le 8 de bâton, ça nous dit que vous devez encore une fois, n'oubliez pas que c'est vous qui faites votre chance, vous devez mettre les choses en place pour vous assurer que les choses fonctionnent bien pour vous. Donc, vous avez des actions à poser, d'accord? Vous ne devez pas rester passif face à cette situation-là. Vous avez des choses à mettre en place et une fois que ces choses-là sont mises en place, retirez-vous un petit peu pour regarder l'ensemble et laissez les choses se passer, d'accord? Mettez les choses en place, mais ne contrôlez pas la situation, d'accord? Et voyez où ça va vous emmener. C'est ce qu'on vient nous dire ici. Et où est-ce que ça risque de vous emmener, mes chers capricornes? C'est justement dans une relation où on sent qu'il y aura un investissement de part et d'autre. Vous aurez des projets, vous allez investir dans la relation et probablement que l'autre personne qui s'en vient dans votre vie éventuellement, bien, elle va s'investir aussi dans la relation. Elle va vouloir apporter aussi quelque chose à la relation. Mais pour cela, il faut travailler et aussi mettre les choses en place, mettre toutes les chances de votre côté pour y arriver. Alors, c'est à peu près les mêmes messages, mais dit de façon différente, en fait, au niveau relationnel. Donc, voilà, je vais faire, oui, la coupe ici pour vous. Donc, pour vous, je pense, pour les capricornes, bien, vous, vous vous en faites énormément au niveau de votre ou de vos relations amoureuses. Vous êtes des gens qui vous tourmentez probablement pendant la nuit. vous prenez les expériences amoureuses comme quelque chose de, c'est comme si vous avez peut-être l'impression de toujours être en échec et ça vous empêche de dormir la nuit, ça vous fait souffrir, ça vous fait, il y a peut-être une certaine forme d'apitoiement, d'accord? Alors, quand on a un objectif, on ne peut pas rester toujours en arrêt, d'accord? Parce qu'on le voit ici encore une fois que vous êtes bloqué, d'accord? Vous avez le pendu ici. Vous êtes bloqué au niveau amoureux. Vous restez dans des pensées limitatives, limitantes et vous restez bloqué, d'accord? Donc, au lieu de rester bloqué, vous devez plutôt passer à l'action. Voyez-vous ici les bâtons? Donc, mettez tout en place pour régler la situation, régler votre situation amoureuse. Ne restez pas passif. Le chariot, c'est le contrôle de votre vie. Alors, vous devez remettre votre chariot sur la route et continuer d'avancer, sortir de ce blocage émotif. Alors, voilà pour vous, mes chers Capricornes. Donc, voilà, c'était le tirage pour les signes de terre pour le mois de décembre 2019. Une nouvelle année s'en vient très bientôt. Prenez de bonnes résolutions, mes signes de terre, pour que l'année prochaine commence bien pour vous, pour que l'année prochaine que vous mettiez des fondations solides pour que justement la chance vous sourit. D'accord? Alors, au niveau du travail, n'oubliez pas que vous devez vous exprimer en tant que personne, vous devez faire quelque chose qui vous plaît, sortir de ce 10 d'épaisseur. Le 10, c'est la fin d'un cycle ici. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui doit se passer dans votre vie. des changements qui doivent être apportés et surtout d'être motivé par quelque chose qui vous passionne au niveau professionnel. D'accord? Et n'oubliez pas au niveau spirituel, la même chose, c'est de semer de bonnes graines pour récolter de bons fruits. D'accord? Préservez surtout vos énergies. Alors, voilà, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre prendre de bonnes résolutions pour la nouvelle année qui s'en vient. Merci aussi à toutes les personnes qui sont présentes, toutes les personnes qui me mettent des petits pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. Je vous invite à le faire encore aujourd'hui. Ça m'encourage à continuer à faire des vidéos pour vous, à vous livrer des messages. Ça demande de l'énergie, ça demande beaucoup de temps. Alors, un petit pouce bleu, c'est encourageant. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et soyez aussi conscient que je reste disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en ressentez le besoin. Mon adresse se trouve en barre d'infos. Alors, vous pouvez m'envoyer un courriel et je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors, en attendant, je vous remercie et je vous souhaite de passer un très beau mois. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir. Sous-titrage Société